salut bienvenue sur ma chaîne gb automobile aujourd'hui on parlera du comment tester sa batterie d'accumulateur n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau le moteur qui ne part pas ou les phares qui ne s'allument pas peuvent être causés par un problème au niveau de la batterie il convient ainsi d'effectuer quelques vérifications pour essayer d'y remédier alors comment tester une batterie pour voiture et son empérage tester la charge de la batterie avant de tester la batterie d'une voiture et son empérage il est primordial de prendre quelques précautions il faudra penser à enlever tous les objets métalliques que vous portez comme les bagues ou les bracelets aussi assurez vous d'avoir les mains sèches pour éviter les risques d'électrocution lorsque la batterie démarre afin de tester la batterie d'une voiture et son empérage munissez vous d'un multimètre sur lequel vous devez choisir le mode voltmètre et courant continu puis sélectionner 20 volts et brancher le câble rouge sur la borne plus de l'accu et le cordon noir sur la position moins après cela vous pouvez mettre en marche le moteur de la voiture en accélérant jusqu'à 2000 tours par minute lorsque la valeur obtenue est en dessous de 13,2 volts le dysfonctionnement provient de l'alternateur en revanche si la tension est en dessus de 15 volts il se pourrait que le régulateur de tension ne marche plus lorsque la batterie ne démarre pas pour tester la batterie d'une voiture et son empérage vous aurez besoin d'une autre voiture ainsi elles doivent se rapprocher sans pour autant se toucher le véhicule de secours devrait rester allumé tout au long de cette opération dans un premier temps il faut brancher le câble rouge sur plus de l'accu de dépannage et sur la borne plus de la batterie défectueuse puis procéder de la même manière en utilisant le cordon noir qui se connecte sur les bornes moins de la batterie de secours et de celle qui est à dépanner dans la prochaine étape vous pouvez démarrer votre voiture pour recharger l'accu il est donc aussi nécessaire de rouler pendant plusieurs minutes tester la tension de la batterie encore une fois toutes les précautions prises durant les premières opérations doivent être maintenues pour votre sécurité aussi il est nécessaire d'utiliser un multimètre que vous allez mettre sur la position de 20 volts de plus le câble rouge est à connecter sur la borne plus et le cordon noir sur la borne moins de la batterie ainsi lorsque l'ampérage de la batterie et de 12,6 volts cela signifie qu'elle est bien chargé par contre si le niveau est entre 12 à 12,3 volts cette dernière est déchargée pour une tension en dessus de 13 volts il s'agit d'un problème de surcharge qui provient du circuit enfin si la tension est d'environ 10,6 volts ceci indique que l'accumulateur est hors service qu'il est nécessaire d'en changer à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne